En 1936, pendant le Faux Populaire, il y avait des artistes comme Jacques Prévert, Raymond Bussière et d'autres, qui formaient le groupe Octobre et qui allaient jouer pour les grévistes, les ouvriers. En 1968, tous les théâtres, quasiment les cinémas, les lieux de tournage étaient les ateliers d'artistes, les beaux-arts, etc. C'était des fourmilières où les artistes travaillaient, fabriquaient des slogans, faisaient des panneaux, des calicots, etc. Et où les acteurs étaient main dans la main, dans les défilés, les comédiens avec les gens du peuple, avec les gens qui manifestaient, avec les étudiants, avec tout le monde. En 2018, deux, trois, quatre, des gens qu'on connaît, Pierre Perret, quelques autres, qui sont là, bon, discrets, mais ça va, ils sont là. Et les autres ? Ceux qui touchent la thune, ceux qui prennent des cachets mirobolants, qui font que vous payez 70 euros, une place de concert ou autre, hein ? Ils sont où ? Ils sont où tous ces gens qui viennent nous faire de la morale à longueur d'année ? Et surtout, des gens qui se prétendent de gauche. Ils sont où, les enfoirés ? Ils sont où, les enfoirés ? On ne les voit pas, on ne les entend pas. Hé ! Pépette ! Ça, c'est très important. Beaucoup plus important que leur dignité d'artiste. Basta. Sous-titrage Société Radio-Canada